Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul PrEP du 23 octobre. Mise à jour 1. Nomination. Vigeia Kishore Raadkar nommée présidente de la Commission Nationale pour les Femmes. La Commission Nationale pour les Femmes, NCW, a une nouvelle présidente en la personne de Vigeia Kishore Raadkar, qui a auparavant dirigé la Commission des Femmes du Maharaj Tra de 2016 à 2021. En tant que neuvième présidente, elle remplace Roka Sharma, dont le deuxième mandat a expiré en août. Sa nomination est effective immédiatement, selon un communiqué officiel. Le ministère du Développement des Femmes et des Enfants a également annoncé qu'Archana Magindar a été nommée membre de la NCW pour un mandat de trois ans. Mise à jour 2. Banque. Navi Finserve annule une vente d'obligation après l'interdiction de nouveaux prêts par la RBI. Navi Finserve a annulé son émission obligataire prévue, suite à une interdiction de nouveaux prêts imposés par l'autorité bancaire du pays. L'entreprise visait à lever un milliard de roupies, environ 12 millions de dollars, via des billets de deux ans et trois mois avec un coupon de 10,40%. Le 17 octobre, la Banque de réserve de l'Inde, RBI, a pris des mesures contre quatre entreprises de finances non bancaires, y compris Navi Finserve, pour des problèmes de supervision. Mise à jour 3. Économie. Adar Poonawala acquiert 50% des parts de Dharma Production de Caranjoar. Sereine Production, dirigée par Adar Poonawala, investira 1000 crores dans Dharma Production et Dharmatic Entertainment, détenus par Caranjoar. Ce partenariat confère à Sereine Production 50% de Dharma, tandis que Caranjoar conserve l'autre moitié. Caranjoar restera à la tête de la direction créative en tant que président exécutif, tandis qu'Aporva Meta, directeur général, supervisera les opérations. Mise à jour 4. International. L'IIT Madra prévoit de lancer un centre de recherche international à Dubaï d'ici 2025. L'Indian Institute of Technology de Madra, IITM, lancera son premier centre international à Dubaï début 2025, axé sur l'intelligence artificielle, la science des données, la robotique et les énergies durables. Ce projet est soutenu par un accord entre l'IITM et le département de l'économie et du tourisme de Dubaï. Mise à jour 5. International. Le Pakistan limite le mandat du président de la Cour suprême à 3 ans. Le Pakistan a adopté une loi limitant le mandat du président de la Cour suprême à 3 ans et établissant un comité spécial pour choisir le juge en chef parmi les trois plus anciens juges de la Cour suprême. Mise à jour 6. Divers. Le 18e Pravasi Bharatiya Diva se tiendra à Bubaneswar, Odisha. L'Odisha accueillera le 18e Pravasi Bharatiya Diva à Bubaneswar du 8 au 10 janvier 2025. Mise à jour 7. Divers. Découverte de plaques de cuivre du XVIe siècle dans le district de Thiruvalur. Deux inscriptions sur plaques de cuivre datant du XVIe siècle ont été découvertes dans le Tembleserie Saint-Gessoirard dans le village de Mapdu, district de Thiruvalur. Mise à jour 8. Programme et comité. Le gouvernement prolonge le programme Udans pour 10 ans supplémentaires. Le ministre de l'Aviation civile a annoncé que le projet de connectivité régionale Udans sera prolongé de 10 ans, favorisant l'expansion des compagnies régionales et le tourisme. Mise à jour 9. Sport. Les chemins de fer remportent le titre de hockey féminin en battant Indian Oil. Le Railway Sport Promotion Board, RSPB, a battu Indian Oil 3 à 1 pour remporter le championnat national de hockey féminin interdépartemental. Mise à jour 10. État. Le ministre en chef de l'Assam lance mission Basindara 3.0. Le ministre en chef de l'Assam, Imanta Biswa Sarma, a lancé mission Basindara 3.0, visant à accorder des droits fonciers aux peuples autochtones.